C'est parti, mon, je vais pas dire mon kiki, ça fait ringard, c'est parti les amis, mais t'es un ringard Luther, tout le monde le sait, on enlève là, la France entière sait que t'es un ringard, ça y est on enlève, ça va les gars, salut tout le monde et bienvenue dans Mardi Débat, Mardi Débat, c'est tous les mardis sur cette chaîne, de 19h à 20h30, sauf quand il y a Alix, c'est 19h30, mais d'ailleurs, terrible, ça y est, c'est la cuisse direct, il n'y a aucune compassion, C'est mon frérot, je le kiffe, j'ai le droit, je suis comme tous les mardis accompagné, déconnez le poulain, comment ça va les copains ? Salut les gars, salut tout le monde, salut ça va super ! Et notre invité, comme je vous l'ai dit, c'est l'immense, la star, le présentateur vedette, Alix Dula, comment ça va moi Alix ? Ça va, ça va, est-ce que t'as envie que je me recentre par rapport à ma caméra peut-être ? T'es chez toi ici, c'est toi la star ! On s'en va, il n'y a absolument aucun problème ! Voilà, essaye de voir, voilà, je glisse par là, ouais c'est mieux si je glisse par là ! Très beau setup d'ailleurs, très beau setup ! C'est comme le mien frérot, franchement c'est propre ! Il y a une différence genre ! Ça c'est ce que tu dois faire ! Bon on n'est pas là ! C'est vrai que le setup du match il est très épuisé ! Moi je suis le mec de l'ombre les gars ! Je vais tweeter pour dire qu'on est en live et faire une story, allez-y pour l'instant là ! On va faire le programme ! Et bien le programme, les amis de ce soir, il est très 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 chargé ! Très 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 chargé ! Et il y a du tout, il y en a pour tout, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde ! On va parler d'UFL parce que oui, UFL, il y aurait eu des playtests ! Il serait même en cours, donc on va en parler, on va en débattre ! EA Sports, ça y est c'est officiel, EA Sports FC, une nouvelle ère ! Sora qui nous ont annoncé ce soir même des nouveautés, on va en débattre ! Et c'est la première fois qu'on va parler de Sora dans Mardi Débat, donc ça va être très intéressant ! On a un expert avec moi, le poulain ! Et on finira par eFootball parce que là ça y est les gars, ça y est ! EFootball ça se réveille, ça sort bientôt ! Il y a la date, il y a du nouveau sur notamment MyClub ! Vraiment ce soir, il y en a pour tous les goûts, le programme est très beau, très chargé avec un invité exceptionnel ! D'ailleurs, Ima, je te laisse le présenter parce qu'il y a peut-être une ou deux personnes dans le monde qui ne le connaissent pas ! Alors, c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas ! Non, Alix, alors Alix déjà c'est un ami, c'est un gars initialement de la communauté PES ! Il y en a peu qui le savent finalement parce qu'il a tellement gravi d'échelon et parti dans les étoiles, dans plusieurs galaxies ! C'est l'ami des stars ! En fait, Alix, j'ai vu son évolution et c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est un journaliste ! De base, tu t'écris autour du sport, Alix, si je ne dis pas de bêtises ! Ouais, tout à fait ! Il a monté sa structure, du coup, PES à l'ancienne, à l'époque où moi je commence un peu dans l'esport, surtout dans le PES game, Alix lui était déjà implanté avec une des meilleures équipes ! Exactement, j'ai failli être son joueur et ne jamais créer la Néo eSport, le destin aurait été tout autre ! Et j'étais malade ce jour-là, c'est pour ça que je ne suis pas venu à Hermon, Alix ! Et en fait, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait une des structures les plus talentueuses, avec notamment des champions de France sur PES, et par la suite, host, caster, journaliste, il est partout, il est avec Wepedia, il fait même des trucs ! Il est partout, même des fois, je vais dans ma cuisine, je vois Alix, c'est quoi gros ? C'est le fou du jeu vidéo ! Vous allez trop loin, c'est incroyable ! Il connaît tout le monde, ça va à des soirées, ça sert la pince à tout le monde ! Moi, je vais à l'événement de Sébastien Abdelhamid, je le vois, il discute avec Soul King, il est tranquille ! Ouais, il est tranquille ! Ça va, j'ai bien aimé ton son ! Pas mal ! J'aurais pas fait ça, mais pas mal ! Il y a énormément de choses, mais si vous voulez, c'est ultra intéressant de l'avoir dans l'émission Mardi Débat, parce qu'Alix, c'est avant toute chose, un expert jeu vidéo, et pour ma part, surtout un expert jeu de football ! En plus, il anime une très bonne émission sur Twitch, qui traite un peu comme nous de l'actualité des jeux vidéo de foot ! Voilà ! Exactement ! C'est tous les jeudis, si je dis pas de bêtises, tous les jeudis ! Tous les jeudis à 18h30 ! FCMGG, excellente émission, on est déjà partis là-bas, c'était très bien ! On fait à peu près le même délire, c'est autour des jeux de football, je trouve que c'est ultra intéressant d'avoir plusieurs émissions ! Bref, Alix, invité de marque ! Voilà, merci Alix ! C'est bon ? C'est vous, c'est vous, merci ! On s'est bien présenté ? Très bien présenté, les gars ! Je n'attendais pas moins de vous, je savais évidemment l'image d'aller faire ça très très bien ! Les gars, surtout ravi d'être là avec vous ! Ça faisait un petit moment, j'étais là, je lui dis « Oh, Mardi Débat, ça a l'air cool, ça a l'air stylé ! » T'étais dans la shortlist, évidemment ! Non, non, mais en vrai c'est cool, en plus je vois le programme, il y a énormément de choses à dire, beaucoup de choses à dire ! C'est vrai qu'on s'est pas mal plaint ces dernières années, en fait c'est une année un peu bizarre, je ne sais pas comment vous le sentez vous, mais c'est très particulier, parce qu'il n'y a jamais autant d'annonces de jeux de foot, et en même temps, pour l'instant, il n'y a encore rien ! On n'a jamais autant parlé de jeux de foot, mais j'ai l'impression, en tout cas pour moi, je n'ai jamais aussi peu joué à des jeux de foot ! Je pense que c'est ça, on n'a jamais autant lâché les jeux de foot que maintenant ! Eh bien messieurs, je vous propose qu'on continue cette petite discussion en entrant directement dans le sujet ! UFL, playtest en cours ! Et oui, playtest en cours ! Bon Alex, tu as forcément suivi toutes les annonces du UFL, d'ailleurs j'étais intervenu dans ton émission pour parler de ça ! Exactement ! Alors dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe avec UFL aujourd'hui ? En fait, ils ont fait un post, les gars, tout à l'heure sur Twitter, pour annoncer justement qu'ils étaient présents dans une conférence à Abu Dhabi, on voit quelques images, notamment des Cristiano Ronaldo en bac sur les affiches, etc. Et moi, il y a une phrase qui m'a un peu interpellé les amis, c'est en mode, c'était une phrase qui disait, je vais vous la lire clairement, nous apprécions chaque occasion de présenter notre produit en direct et nous sommes reconnaissants pour tous les commentaires positifs que nous avons reçus lors des sessions de jeux fermés ! Ça c'est ouf ! Moi en fait, c'est ça qui m'a fait tilt, parce qu'on avait déjà vu les gars la semaine dernière, d'ailleurs on en a parlé lors du dernier mardi débat, on avait vu qu'ils faisaient un peu des confs, etc. Mais là, clairement, il y a des playtests, il y a des tests, bon, ils te disent qu'il y a des avis positifs, c'est normal qu'ils disent ça, on ne va pas dire, ouais, il y a plein d'avis claqués, mais j'ai trouvé ça ultra intéressant un peu dans cette tourmente générale, le contexte, on va dire, est compliqué pour UFL, on est revenu plusieurs fois là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant les amis, une petite phrase en fait, qui est assez positive, qui est cool, et qui laisse, voilà, qui laisse espérer, on va dire, des jours plutôt cools, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous laisser réagir après, mais c'est surtout que ça corrobore avec ce qu'on disait les dernières semaines, c'est-à-dire que le jeu va sortir prochainement, c'est les rumeurs qu'on avait, toi Alic, tu disais non, ce n'est pas possible, mais là, si le jeu est en phase de test, ça veut dire qu'il va sortir prochainement. Non Alic, je te vois faire la moute et pas forcément d'accord. Ah si, oui, parce que je revenais sur ce qu'on sait, le débat qu'on avait eu sur le fait que pour moi, c'était inconcevable que le jeu sorte à ce moment-là. Après, s'il est en phase de bêta test, et sachant, il faut rappeler qu'UFL, c'est un free-to-play, d'accord, ce serait un jeu comme FIFA, un jeu annuel, un vrai jeu, un jeu triple A, on va dire ça comme ça, parce que c'est l'expression, un jeu triple A. C'est un triple A officiel, hein. Ouais, enfin, sur les images que tu as vues, c'est un free-to-play et c'est un petit A. Middle A, mais je ne lui donne pas les trois A pour l'instant. Ouais, c'est clairement pas un triple A. C'est pas un triple A, clairement. Oui, ça ne me surprend pas. Après, c'est juste, moi, je persiste à dire, j'attends de voir, il faut toujours avoir, de jouer manette en main, de voir son ressenti à soi, le ressenti des autres, etc. Moi, ce qui me dérange avec la com d'UFL dès le départ, c'est que, je l'avais dit, j'avais un peu taclé le jeu là-dessus, mais, t'annonce un World Reveal gameplay, j'ai vu moins d'une minute de gameplay, ça, ça m'a fait chier, ils ont, au final, l'événement était, c'est cool, mais pas bien en même temps, donc, du coup, c'est un peu dommage. Et après, derrière, ouais, les rumeurs des gars de la commu qui suivent, que ce soit vous, Joël, tout ça, la commu de l'e-foot en général, qui s'intéressait notamment à UFL, disait, ah, mais le jeu, il peut arriver en mars. Oui ? Il peut arriver en avril. Moi, j'y croyais au début. Très bien, moi, je trouve que c'est la pire fenêtre de tir. Merci, merci. Si, pour moi, c'est la pire, c'est le pire timing. T'arrives au moment, historiquement, les annonces des jeux, les annonces des futurs jeux, c'est avril mai. Ah, quelqu'un, enfin. C'est avril mai. C'est-à-dire qu'à l'époque où PES était annuel, c'était avril-mai, les premiers ligues, les premières infos. FIFA, c'était avril-mai, les premières infos. Là, t'arrives, je rappelle, avril-mai, c'est sur la fin de la Ligue des Champions, la fin des saisons de championnat. Là, vous réfléchissez comme des boomers. C'est-à-dire que c'est fini, les jeux qui sortent. Mais quel rapport ? Ça n'a rien à voir avec les boomers. C'est fini. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est fini, les jeux qui sortent tous les ans. Là, le jeu… Imad, il le disait la semaine dernière. Le jeu, il s'en fiche de suivre le calendrier des jeux de foot. Le jeu, il va avoir son propre calendrier, ses propres compétitions, ses propres événements. Il va peut-être même profiter… C'est un jeu basé sur le foot. C'est un jeu basé sur le foot. Il ne peut pas sortir hors saison. Il va peut-être même profiter de cette période où, justement, c'est très creux pour se faire sa commu, etc. Moi, au contraire, je trouve que c'est la meilleure période pour sortir. Comme à l'époque… D'accord. Oui, mais regarde, ton contenu Luthor, c'est un contenu live. Parce que je veux dire, c'est un free-to-play. Il faut que tu te bases sur des éléments. Tu vas te baser sur quoi ? D'après ce qu'ils nous ont montré, il n'y aura pas… Ce sera vraiment… Tu feras ton club. Il y aura ça avec des maillots vraiment… Des maillots imaginaires. Tu vois, je ne suis pas sûr qu'ils aient les licences, par exemple, pour coller à la Ligue des champions, etc. Pas besoin ! Pas besoin ! D'ailleurs, regarde, Rocket League, par exemple… Je sais, il y en a, ils me disent « Ce n'est pas un jeu de foot. » Non ! Mais Rocket League, tu joues avec Cristiano Ronaldo ? Tu vas regarder son match le week-end ? Mais qu'est-ce que tu t'en fiches de jouer de… Non, on ne s'en fiche pas. Je suis désolé. Mais bien sûr que l'activité footballistique IRL, elle a une influence sur l'envie des gens de jouer au foot. Tu regardes les gens sur FIFA en juillet… Si je suis votre raisonnement, les e-football et UFL, entre juin et août, on ne joue plus. Ils le ferment, le jeu. J'ai jamais dit qu'on ne joue plus, mais il y a beaucoup moins de joueurs. Il y a beaucoup moins de joueurs. Il y a un peu d'intelligence dans ce débat, s'il te plaît. Moi, Luton, je suis d'accord avec Luton 100 fois. On ne parle pas pour toi, Alix. On parle pour… Oui, parce que tu n'en se permettrais pas. Non, mais en fait, le délire, c'est qu'on est… Ils vont me chauffer, là, ce soir. Vas-y, vas-y. On est dans un contexte où vous-même, en fait, vous nous avez donné des arguments, Alix et Poulain. Vous nous dites qu'au début, Ali, tu as souligné le fait que malgré la volumétrie, on va dire malgré l'importance des jeux de foot, il y en a beaucoup. On n'est pas satisfait. En fait, on arrive en mars. Tu as pas mal de personnes. Bon, E-Football, la situation est compliquée. On la connaît. FIFA, tu as pas mal de personnes aussi qui en ont un peu marre. Toujours les full cartes, full gameplay, fut, etc. Justement, tu arrives, tu as un vendre nouveau. Pourquoi attendre toujours la nouvelle saison ? Sachant que la nouvelle saison, tout repart à zéro et les espérances repartent aussi à zéro. Là, pendant l'année, il y a des trucs qui se passent mal. Tu as un nouveau intervenant. D'ailleurs, vous en pensez quoi dans le chat ? C'est un peu juste comme ça. Après, je vous en pensez quoi dans le chat ? En attendant que le chat réponde, Imad, simple question. Qu'est-ce qui fait vivre les jeux de foot aujourd'hui ? Le contenu. MyClub et les jeux de Creative Team. Les jeux qu'on va appeler Creative Team. Sur quoi se basent ces jeux-là pour pouvoir sortir des cartes et créer de la hype ? Sur quoi ça se base ? Mais attends... Sur l'IRL, je réponds. Sur l'IRL, sur la Ligue de Réunion. Mais alors, si t'arrives en avril, si t'arrives en avril, en avril, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de match. Tu fais un bon match, ta note est up et c'est fini. Est-ce finit quand la saison ? Peu importe, même si t'arrives à gratter. Peu importe, peu importe. Mais non, ça se finit le 15 mai. Le 15 mai, à part celui qui est en finale de Ligue de Champions, plus personne ne joue. Tu vas sortir quoi en juin ? Tu vas sortir quoi en juillet ? Tu vas sortir quoi en août ? Tu crois que dans un jeu de foot, tu crois que l'espérance aujourd'hui, en 2022, de tous les joueurs de jeu de football, c'est attendre de voir Mbappé ou Rashford ? 90 %, 90 % de joueurs. Non, t'es réducteur. Alors, les gars, les gars, les gars, les gars, si vous... Des fois, tu as des cartes improbables, et Alix, tu sais très bien, sur foot, on se calme pas. Non, mais je sais des fois, mais bien sûr. Alix, 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 je vais essayer de trancher ce débat, j'ai entendu du bon et du moins bon, à mon sens. En gros, moi, je pense que c'est ce que voulait dire Ali, là-dessus, je suis d'accord avec lui, c'est que lancer ton jeu à la fin, en fait, il faut voir un truc. Aujourd'hui, il faut comparer ce qui est comparable. L'élément principal, la référence, c'est Ultimate Team. Des créatives teams, aujourd'hui, de football, c'est Ultimate Team. Ultimate Team, avant de parler des cartes bizarres, c'est quand même des cartes qui sont liées à des performances dans la semaine, des performances qui sont liées à des compétitions réelles, et après, les cartes absurdes, les cartes carnaval, les cartes birthday, tout ce que tu veux, les fantasy, les briseurs de règles, etc. Ça, c'est venu après. La base, c'est quand même de se coller au réel. Quand tu lances ce type de mode de jeu, la preuve avec NBA 2K Out, c'est beaucoup plus simple de démarrer quand la saison démarre avec des références ancrées pour le joueur par rapport à l'actu sportif, et après, tu peux dériver parce qu'évidemment, vu que tu es un free-to-play, s'il n'y a rien pendant l'été, tu trouveras des événements, tu arriveras à fidéliser, ce sera déjà plus simple, tu auras déjà une basse fan. Arriver en cours, voire plutôt en fin de saison, là où il n'y aura plus d'événements à promouvoir et tu vas être obligé de partir dans de la fantaisie, c'est plus dur. Attention, moi mon débat, ça a été de dire s'ils sortent maintenant, je pense que c'est une connerie. Est-ce que ça va être une connerie ? Je ne suis pas Madame Irma, les gars, je ne dis pas... Oui, parce que qui dit qu'ils vont utiliser les mêmes fonctionnements que par rapport ? Bah, écoute, franchement, je suis désolé, tu as vu un peu la présentation, tu as vu un peu les modes de jeu. C'est le modèle économique aujourd'hui. La seule chose qu'on ne sait pas du EFL aujourd'hui, c'est quel sera le mode... parce qu'évidemment, Strikers, ils sont bien mignons, etc., mais je doute que ce soit des enfants de cœur dans le principe où ils ne vont pas sortir un jeu juste pour le faire plaisir sans récupérer de la main d'argent, tu vois ? Mais c'est vrai. Je veux dire, aujourd'hui, la seule chose qu'on ne sait pas sur le jeu, c'est le modèle économique. Moi, j'ai fait comme vous, je pense. Je me suis abusé à analyser, à décortiquer les 92 secondes de gameplay plan par plan, plan par plan. J'ai vu un plan d'équipe s'effuit, j'ai vu des cas. Voilà. C'est clairement ça l'objectif. La seule chose sur laquelle ils peuvent se différencier, c'est comment upgrade, comment skill, comment progresser dans les matchs et dans les différentes hiérarchies. Ça a besoin de passer dans le principe de P2W, à savoir payer des packs pour avoir des meilleures cartes. C'est là-dessus. Clairement, ils ont dit voilà nous. Moi, il y a un autre truc qui ne me rassure pas aussi sur ce délai. Au-delà de l'aspect marketing, du fait que voilà, en fin de saison, les gens sont moins high par le foot, etc. Mais tu l'as dit Nanix tout à l'heure, mais fin janvier, on a eu 13 secondes de gameplay. Comment tu peux passer de 13 secondes de gameplay à deux mois plus tard être directement dans le playtest ? Ce n'est pas en deux mois que tu as développé l'intégralité de ton jeu. Mais non, mais si ! Mais non, mais non, parce que là, en fait, tu fais des raccourcis incroyables. Mais poulain, poulain, excuse-moi, est-ce que je peux voir ta carte UFL, genre directeur marketing d'UFL, s'il te plaît ? Comment tu sais où on est le process actuel ? C'est ça ! De strikers ! Non mais on dirait que le mec qui parle, on dirait qu'il a tous les petits papiers qu'on est en train de le dire. monsieur l'avocat d'UFL, s'il te plaît, comment ça se fait si le jeu est en playtest et donc a un état de développement avancé aujourd'hui ? Si le jeu en est là, comment se fait-il qu'il y a deux mois qu'on ait eu même pas 8 secondes de gameplay ? Mais moi, je suis d'accord pour dire qu'il n'y aurait pas d'un juge. Et l'avocat de la défense me laisse répondre. Vas-y, le second avocat. Non, non, moi, je suis le juge. Le juge. Ce n'est pas dur. Il y a deux façons de faire. Konami et Strikers. Konami, ils ont prévu de te sortir le gameplay à cette date ou un trailer à cette date, ils le sortent. Même si le truc, il est tout buggé et qu'il y a des bugs dans tous les sens, ils te le sortent. Strikers, peut-être qu'ils avaient décidé de le sortir là. Ils s'étaient engagés à le sortir fin janvier. Mais voyant qu'il y avait des bugs, des trucs qu'ils ne pouvaient pas corriger à temps, ils se sont dit voilà, on va limiter les dégâts. C'est tout. C'est du bullshit. Les gars, les gars, les gars, c'est pas sérieux. On va parler un peu, on va même sortir du cas du foot, on va parler historique du jeu vidéo. Quand tu fais une présentation, en fait, il y a la com et ce que tu fais de ta com. Quand tu présentes un jeu, tu présentes toujours ce qui est prêt à date et ce dont tu es fier, ce dont tu es prêt à communiquer. Tu ne peux pas appeler ton événement Wall Reveal Gameplay. Non, mais ça, on est d'accord. Là, ça, c'est une erreur de communication. Oui, mais c'est une erreur. C'est une erreur de communication, ça traduit aussi. Voilà, c'est ça. Ça, je ne sais pas. J'avoue, par contre, je suis d'accord avec Image. Je ne sais pas si tu as une carte UFL, mon cher Foulin. C'est un hater. C'est un hater. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que pour moi, et ça s'est clairement senti, ils ne sont pas prêts. Je vous rappelle quand même qu'à la fin du trailer, ils disent, on sera prêt, on vous le dira. Pire phrase du monde, bref, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que, while we have the gameplay, on nous remonte les ambassadeurs qu'on connaît déjà, à part un ou deux qu'on a appris. Ah, Ronaldo quand même. Non mais, déjà les clubs, les joueurs, oui, mais Luthor, Luthor, on te montre 4 ambassadeurs, on connaît ses 3, voilà. Et, oui, non mais, je ne sais pas finir, quand tu brodes comme ça sur 20 minutes, et que tu montres 92 secondes de gameplay, ça envoie quand même un message. On n'est pas prêt, on va juste communiquer pour rassurer les gens. Oui, on va continuer à communiquer avec eux, etc. C'est pour ça que, clairement, la semaine suivante, tous les jours qui ont suivi, quand on m'a rapporté, parce qu'avec mon ami, avec mon poteau, je ne sais pas s'il passera dans le chat, mais mon poteau Bob, quand on a commencé un peu à débriefer tout ça, Bob il me dit, t'as vu les nouvelles, t'as vu les rumours, t'as vu les rumours, t'as vu les insides, apparemment, UFL, ça sort dans quelques semaines, mais ce n'est pas possible. Aucun jeu, aucun jeu dans l'histoire du jeu vidéo, free to play ou quoi, ne sort, on est en présenté seulement 92 secondes de gameplay avant. Ça n'existe pas, les gars. Moi, je trouve que là, vous allez vite, quand même, parce que ça, ça date de fin janvier. Là, on est début avril et ils sont en face de... Deux mois ! Deux mois ! Ils sont en face de playtest. Et nous, on parle d'une sortie, moi, j'ai annoncé, sortie avant l'été. Ça leur laisse quand même, entre juin et janvier, ça laisse quand même six mois. T'as le temps de corriger. Si ta base est bonne et ta base est prête, t'as le temps de corriger les bugs, etc. Après, c'est moi qui dis ça. Ça se trouve, il va sortir plus tard. Je vais te dire, un jeu vidéo, sans avoir la pression du jeu annuel, etc., c'est entre six mois et un an de développement pour un petit jeu. Mais ça fait déjà six ans qu'il est en développement. Six ans qu'il est en développement. Mais du coup, je ne comprends pas, Alex, ta position, c'est quoi ? C'est de dire que le jeu est prêt ou de dire que... Parce que je n'arrive pas à décerner est-ce que le jeu est prêt, est-ce qu'il est développé ? Non, non, non. Moi, honnêtement, j'en sais strictement rien. Moi, tout ce que je vous dis, je me base sur des faits et j'interprète ces faits-là. Moi, quand tu annonces un événement mondial de gameplay et que tu te présentes en 80 secondes, c'est que soit ton gameplay a des problèmes, soit tu n'es pas prêt réellement à communiquer dessus. On n'a rien appris, les gars. À part Ronaldo, vous pouvez regarder la conférence. On n'a rien appris. Donc là, il y a eu deux mois qui se sont écoulés derrière. Il y a des phases de playtest. Là où je vais donner un plus sain à Luthor et Imad, c'est que phase de playtest ne veut pas dire sortie du jeu immédiate, même si les rumeurs, apparemment, ont l'air de partir là-dedans. C'est juste que c'est rassurant. On sait que le jeu va arriver. Une phase de playtest, en général, c'est quand même quand le truc est assez bien. Ah non ! Non ! Non ! La phase de playtest, elle est publique ou pas ? Non ! C'est fermé ! Luthor, les Playtest, tu les as faits combien de temps avant la sortie ? Non, mais en fait, attends, attends. Ça ne veut rien dire parce que tu peux avoir... D'ailleurs, Imad, je crois que c'est ce que tu allais dire. Tu peux avoir des versions très avancées. C'est très bien qu'on avait chez Colony. Moi, j'ai testé à l'E3 2019 PES 2020 en fin mai. Le jeu est sorti début septembre. Mais là, on est en train de dire que le jeu, apparemment, il est annoncé très bientôt. Non ! Non, mais... C'est ce que nous... En fait, pour moi, il y a aussi une donnée importante à prendre aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut voir... Il y a eu un avant et un après. Vous vous rappelez, pour l'histoire du jeu vidéo, aujourd'hui, il y aura un avant et un après Cyberpunk 2077. Ah bah, c'est sûr ! Tu ne pourras plus venir et... Et un avant et un après et football aussi. Exactement ! Merci, Luthor ! C'est-à-dire que là, le premier jeu en free-to-play, c'était Konami qui le faisait. Premier free-to-play du football. Il y a deux ans ou quasiment deux ans de développement des graphismes, on tournera sur Unreal Engine. Ce sera un new next-gen. Je suis arrivé, j'ai vu un jeu mobile, il n'y avait pas de contenu, mais s'il faisait la gueule. D'ailleurs, il faisait la prière. Les gens sont passés dans la pelouse et voilà. Donc, on ne va pas y revenir. Le jeu a eu un... Ah si, si, on va y revenir. ...a eu un lancement catastrophique. Ouais, ouais. Le jeu... On va y revenir longuement. Garde-en sous le coude. Garde-en sous le coude. Ouais, je le regarde sous le coude. Le jeu a eu un lancement catastrophique et je pense que du côté du EFL, ils savent qu'ils sont attendus. C'est-à-dire qu'à la base, leur positionnement, ça allait être de dire qu'on n'est ni FIFA ni Football, on serait une alternative à côté. Là, l'enjeu, il n'est plus du tout le même pour Strikers. Vu qu'il football s'est cassé la gueule et que FIFA prend les mêmes critiques pour les mêmes qualités depuis des années, il y a eu une hype, je pense aussi, beaucoup plus importante autour de ce projet, de ce, à la base, petit projet qu'est EFL. La preuve, nous tous ici, on attend le jeu avec impatience. Alors que ça se trouve, il y aurait eu un E-Football correct, on serait dit, ah ben il y a un troisième jeu de foot qui sort, cool, on va voir. Mais la hype, elle est forcément beaucoup plus amplifiée parce qu'aujourd'hui, on n'a que ça. Il n'y a aucune autre alternative que EFL sur le papier aujourd'hui, présentement, pour venir nous proposer notre alternative de jeu de foot que FIFA. Donc forcément, et je pense que du côté de chez Strikers, on essaye de soigner le ton. En fait, on ne veut pas se planter. Je voyais dans le chat, vous me permettez, je les ai dans le chat en même temps. Ah bien sûr. Dans le chat, des gens disaient, ah ben je ne sais pas, peut-être que c'était Luthor et Eumat qui voulait commenter le chat. Non mais en fait, je les ai dans le chat, les gens disaient, oui mais un free-to-play c'est fait pour s'améliorer. Oui mais si ton free-to-play dès le départ, il est pété, rincé, bugué et que ta com' n'est pas bonne, ciao. Arrête de parler d'e-football tout le temps. Allez, on va clore ce débat. Je finirai juste, parce que j'ai envie d'avoir le mot de la fin sur ce débat-là. Je finirai juste que, et d'ailleurs, ça va permettre d'enchaîner avec le sujet d'après, c'est que FIFA va très certainement, enfin il y a des chances qu'il devienne aussi un free-to-play la saison prochaine. L'UFL a peut-être tout intérêt à sortir avant pour ne pas être en frontal avec FIFA. Mais donc on enchaîne avec le sujet, je ne vous laisse pas réagir, on enchaîne avec le sujet sur FIFA, justement FIFA, c'est fini, bienvenue, eSport FC, donc nouveau nom, pour l'instant c'est ça qui est officiel, crossplay également. Tu as des infos ? C'est officiel ? Le nouveau nom, ça a été dit par un, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, mais ce n'est pas officiel. Non, c'est un insider. C'est un insider. Ce n'est pas officiel. Je vais défendre le poulain parce que vous étiez à deux sur ses côtes tout à l'heure. Oui, tu es VRP chez UFL, vous êtes VRP chez Electronic Arts ou pas ? Non, non, tu t'es à arrêter de le faire, tu le sais très bien. C'est toi qui les défends donc les gars, on va passer très rapidement parce que ce sujet on l'a déjà traité plusieurs fois. Ça a été cité plusieurs fois, donc c'est vrai. Non, mais c'est sûr. Et puis il y a un autre truc, c'est que je ne sais plus où j'ai vu, à chaque fois maintenant ils mettent eSport FIFA. Oui, à chaque fois dans les trucs ils mettent eSport FIFA. Donc ça se voit qu'ils veulent intégrer les matchs de marque eSport. C'était déjà le cas avant. Alors, moi j'ai envie qu'on… Là, ça prend autant de place le eSport, même au niveau de la police, il prend autant de place que le FIFA et c'est limite collé. J'ai envie qu'on prenne le sujet sous un autre angle si vous me permettez. C'est-à-dire que, juste, on en a parlé avec Imad tout à l'heure, c'était un responsable de Cheyé qui disait que, apparemment, la FIFA, des fois, ils avaient des petits problèmes avec la FIFA par rapport au calendrier, etc. et que ça va peut-être ouvrir grandement, surtout au niveau de l'eSport, Imad ? Explique un petit peu. On en avait un peu parlé la dernière fois, il y avait un des journalistes, je crois que dans l'interview, il avait donné du coup à ce responsable lié cette question qui lui avait posé la question de, voilà, est-ce que vous allez en pâtir forcément le naming FIFA ? Et en fait, il était plutôt optimiste et il avait donné des cartouches, des éléments de réponse par rapport à l'eSport. Visiblement, ça bloquait dans certains aspects de l'eSport. Forcément, j'ai envie de dire, tant mieux pour nous, acteurs de l'eSport, mais après, à voir comment ça va se manifester et quelle va être la marge de manœuvre et les possibilités d'y a sans la FIFA. Je ne pense pas qu'il n'y ait que du bon parce qu'ils perdent quand même la licence FIFA. Alix, c'est sûr qu'il aura beaucoup de choses à dire. Mais par exemple, les jours des compétitions apparemment étaient imposés par la FIFA, ce qui n'arrangeait pas forcément tout le monde. Bah ouais, après, tu as le FIFA Global Series, tu sais, c'est FIFA Global Series dans le circuit compétitif eSport, officiel de FIFA. je pense forcément qu'ils ont leur mot à dire, il y a des deadlines sur lesquels forcément la FIFA peut aussi intervenir. On ne sait pas exactement. Moi, pour moi, c'est un peu trop politique, tu vois, ce sujet-là. Du coup, on ne sait pas exactement ce qui va en découler. Si demain, au niveau eSport, on a, je ne sais pas, moins de limitations au niveau du cash prize, plus de possibilités en termes de LAN, plus d'event, ouais, plus d'event, etc. Let's go. Moi, je signe tout de suite. Je parle vraiment d'un point purement de score. Bon, Alex, pour toi, plutôt bon ou mauvais point le fait de se débarrasser du nom de FIFA ? Enfin, de se séparer plutôt parce qu'ils ne se débarrassent pas. Ça changera quoi ? Ça ne changera rien. On ne joue pas à FIFA, on joue à FUT déjà. Donc, voilà. C'est pas faux. Est-ce que dans la bouche des gens, moi, je trouve que ça dit plutôt FIFA. Chez les gamers, oui. Chez les gamers, oui. Par contre, en soirée, on te parle plutôt d'un FIFA. Il y a beaucoup de mecs qui ont le jeu à la maison et soirée entre pop, vas-y, on se met un FIFA. Tu vois, ils jouent normalement. Donc, tu vois, tu as le casu, tu as le super casu et puis tu as le hardcore gamer. qui dit football ? Il y a des gens qui disent encore PES aujourd'hui. Ah oui, c'est normal ça. Mais ça, c'est un rejet complet. Mais ça, c'est un rejet complet. Ça va être le cas. Et le prochain jeu à qui, parce que déjà, pour info ou pour rappel, la FIFA veut ouvrir sa licence, veut étendre sa licence à d'autres jeux. Donc, les autres jeux ne vont pas tous s'appeler FIFA. Sinon, il y aura un petit problème du naming global. Tu sais que le jeu FIFA, c'est Electronic Arts qui le sort. Si tuquet la licence, ils l'appelleront autrement. Ils veulent devenir un peu un touquet. Ce sera un touquet. Oui, mais du coup, EA Sport FC, EA Sport Football Club, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un EA Sport Basket, un EA Sport Golf, un EA Sport Baseball, pourquoi pas. Comment ça ? Tu dis qu'ils veulent sortir d'autres jeux de sport et qu'avec le naming FIFA. Non, oui, non, que la FIFA voulait que sa licence ne soit plus exclusive à Electronic Arts. D'accord. Donc, NBA Touquet qui essaye de marcher sur les plates-banges d'Electronic Arts, ils ont obligé Electronic Arts à lâcher une fortune il y a un an ou deux ans pour acheter toute la licence de la NFL pour avoir conservé Madden en fait, en gros. EA c'est qu'à côté ça pousse mais la FIFA, il faut se rappeler en 2020, 50% ou je crois non, le secteur qui a apporté le plus d'argent à la FIFA, l'instance du football, c'est l'e-sport. et c'est FIFA et c'est FUT, c'est énorme. Enfin, je ne sais pas si on arrive à 30 points. Du coup, ils vont avoir un manque à gagner aussi mais à mon avis... Bah non, parce qu'au final, ils se disent nous la licence, du coup, on va monétiser, on va capitaliser, on va la... Enfin, oui et non, on va capitaliser pour qu'il y ait nos crashs un peu plus de oeils. EA a refusé donc clairement, c'est en ce qu'il y ait. Donc il va falloir qu'ils trouvent un autre... En fait, moi je pense que EA a fait grandir la marque FIFA dans le monde du jeu vidéo et qu'en fait, FIFA, il faut savoir que demain, Konami ou n'importe quelle autre entreprise, s'ils acceptent de payer à FIFA de l'argent, ils vont récupérer une fan base peut-être juste grâce au nom, tu vois. Je pense qu'indirectement, ils vont vendre des jeux juste parce qu'ils s'appellent FIFA. Mais il ne faut pas oublier aussi que, et il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, la marque FIFA en tant que jeu vidéo, elle est plus forte et elle a plus de retentissement dans le monde que l'organisation de la FIFA. Oui, c'est possible. Parce que ça reste une organisation. Là, on parle vraiment du jeu le plus populaire au monde. Pour qu'ils perdent de l'argent, il faudrait que personne ne soit intéressé par la licence mais les Américains vont se jeter dessus. T'imagines pour tout cas, c'est une manne extraordinaire. Parce que là, apparemment, ils auraient été très gourmands et bref, écoutez. Oui, mais tu connais les négociations. Tu es gourmand avec l'acteur qui bénéficie le plus de ta licence. Moi, je ne m'inquiète pas pour ESport mais rappelez, dans le jeu vidéo, c'est toujours des cycles et ça pourrait très bien marquer la fin d'un gros cycle. Ça pourrait être... FIFA eFootball. Oui. Non, on va peut-être pas eFootball mais tu sais, on a connu PES qui était à son top. Si on t'avait dit un jour, il va se faire dépêche par FIFA, on aurait été morts de rire. Peut-être, ils ont connu une perte de déclin et je pense qu'au bout d'un moment, ça arrivera aussi à ESport. Ce n'est pas possible autrement. Il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, vous parlez de l'esport, vous parlez du calendrier et du cash prize. Sur le cash prize, oui. Après, il faut savoir qu'à la base, c'est EA qui faisait les compètes sous le nom de la FIFA et que la FIFA a voulu un peu récupérer la main pour uniformiser les compétitions. C'était un peu logique que le Mondial des Clubs arrive. C'était logique que certaines compétitions officielles arrivent aussi. Après, l'autre aspect dans tout ça qui est important, c'est que oui, la marque FIFA est forte mais n'oubliez jamais qu'Electronic Arts, en 2010-2011 ou 2010 je crois, a inventé le mode de jeu, l'un des modes de jeu historiquement. Tous jeux vidéo confondus est l'un des modes de jeu les plus incroyables de l'histoire du jeu vidéo. On ne se fait aucun souci pour les sports. Même s'il y a débat parce qu'il y en a qui disent que c'est la Ligue des Masters online et qu'il n'y a qu'à copier mais bon, on n'est pas là pour lancer ce débat. On n'est pas là pour lancer. On respecte la Ligue des Masters mais il faut... Vas-y, petite question et après on enchaîne. Il y a juste une question de mon frérot Jova que je salue qui nous dit qu'il y aura un jeu ou event fut pour la World Cup 2022. Mais en vrai, Jova, c'est une bonne question. Tout dépend en fait des contrats. Tu sais, par exemple, tu vois, il y a plein de... Alix, tu te souviens quand on bossait pour PES 2016 à l'Euro ou à la fin de zone du Champ de Mars pour l'Euro virtuel sur PES. En fait, il y a plein de personnes je me souviens, je t'ai fait, ils me disent ouais, mais pourquoi c'est pas sur FIFA ? En fait, tout simplement parce qu'il y a un contrat entre Konami et l'éditeur. Là, en l'occurrence, étant donné que FIFA ne sera plus associée à ESport, peut-être que les cartes sont redistribuées si le deal n'a pas encore été signé. Alors après, regardez, Konami a perdu laïque des champions et conserve un des droits avec l'UFA par rapport aux compétitions entre guillemets continentales de l'UFA. Ouais, l'Euro. Notamment l'Euro. Moi, je pense que ça peut se négocier. Après, c'est du gré à gré. Ils ne vont pas se couper d'IA complètement, il ne faut pas rêver. Et pour ceux qui dans le chat jouent à FIFA, ils vont très bien voir à quoi je fais allusion. Ils n'avaient pas l'Euro. Ils ont fait l'événement festival of football avec des cartes vertes autour de l'Euro sur le Timéti. L'événement est incroyable. L'événement est incroyable. Les cartes étaient folles. Donc, ils vont te faire un mode Coupe du Monde ou Mondial ou Fête du Football par exemple pendant le Qatar. Quand tu as de la qualité, tu n'as pas forcément la licence, tu peux t'en passer mais il faut déjà avoir un jeu fort et un concept fort. Et c'est là où pour moi, Konami n'a pas réussi parce qu'avec les licences, ils ont réussi à se chier et sans les licences, ils n'arrivent pas à te faire quelque chose de correct. En termes de mode, en termes de hype, il n'y a pas à dire EA Sports, tu leur mets tous des maillots blancs, des maillots noirs et ils vont réussir à te faire un truc stylé. C'est ça et je pense que c'est ce que l'UFL veut faire aussi. Messieurs, on enchaîne et on va parler d'un gros morceau, un gros morceau Sora. On n'en a jamais parlé pour l'instant sur le débat. On l'avait déjà un tout petit peu évoqué mais on n'avait pas fait de débat, pas fait de sujet à proprement parler. Là, il y a une grosse, grosse, grosse actu sur Sora. je résume une seconde pour les gens vraiment qui ne connaissent pas Sora. Sora, déjà, c'est un jeu de fantasy football attaché à des NFT. En gros, c'est mon petit gazon mais avec de l'argent interdit au moins de 18 ans. Bien sûr, évidemment. Voilà, donc c'est des cartes à collectionner. Tu peux jouer avec mais tu les achètes avec de l'Ether. Donc, c'est comme le Bitcoin mais ça s'appelle l'Ether. C'est une crypto-monnaie exactement que tu peux revendre. Ça t'appartient, etc. Tu en fais ce que tu veux et c'est énorme. C'est-à-dire que je crois que c'est la startup française qui a fait le plus gros chiffre. C'était la licorne, la plus grosse levée de fonds de l'histoire française et c'est juste un carton incroyable. Ah oui, la levée de fonds elle était énorme. C'était extraordinaire. Là, ils sont en train de grandir énormément aux Etats-Unis. Justement, en fait, cet après-midi, ils ont fait un live sur YouTube d'à peu près 30 minutes où ils ont dévoilé un peu leur roadmap ou comment ils allaient évoluer parce que voilà, le jeu est sorti il y a à peu près 3 ans. Il a explosé il y a un an et là, en fait, il est encore en train de constamment s'améliorer et il cherche des moyens de s'améliorer et de rendre l'expérience un peu plus accessible pour certains, plus avantageuse financièrement pour d'autres et plus fun pour la plupart. Alors, juste avant que tu nous présentes un petit peu les nouveautés, donc oui, je crois que c'était 500 millions. Emmanuel Macron avait tweeté pour saluer ça parce que voilà, c'est quand même quelque chose et alors, il y a eu quand même un petit effet négatif le fait que ça devienne, enfin que ça explose comme tu l'as dit, c'est que forcément, c'est de l'offre et de la demande, les prix ont augmenté, le ticket d'entrée est devenu très gros, très important, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est, c'est autant un placement d'argent pour moi qu'un jeu et c'est un jeu où tu es obligé de mettre de l'argent et que tu es obligé de mettre quand même une assez grosse somme, on ne va pas se mentir. En fait, le ticket d'entrée, entre guillemets, il est le même qu'il y a un an mais par contre, il n'est pas le même pour la même chose que tu avais l'année dernière. c'est ça. Voilà, c'est plus ça le truc. Tu peux toujours rentrer et jouer pour 200, 300 euros à peu près, tu peux commencer un peu à te dépatouiller. Par contre, tu mettais 1000 euros l'année dernière, aujourd'hui, si tu veux la même chose, c'est 3000 euros. Tiens, mon sickness que je salue, mon frérot, il dit un jeu pour les riches, ça pourrait être un débat qu'on pourrait faire et je pense que c'est un débat intéressant. Alors là, on ne va pas débattre de ça aujourd'hui. Non, c'est clair. Alex, tu as suivi un petit peu ce rare de loin, tu ne connais pas du tout ? Franchement, de très très loin parce que moi, tout ce qui touche au NFT, les gars, ça me... Oui, parce que c'est des NFT, effectivement. Alors, vas-y, le poulain explique brièvement dans les gros points, les nouveautés. En gros, ce qu'ils nous ont expliqué, en fait, ce serait un peu rentrer dans les détails mais en fait, on a différents championnats avec différentes raretés de cartes. Aujourd'hui, ils ont passé un partenariat exclusif avec la MLS, c'est un truc énorme. Ça, c'est énorme. Donc, c'est complètement énorme. Donc, le truc, en fait, va faire que déjà, ils avaient comme ambassadrice Serena Williams pour les Etats-Unis et moi qui ai des joueurs de MLS, j'en ai quelques-uns, j'ai remarqué que les prix ont augmenté donc j'ai plutôt fait une bonne plus-value sur mes joueurs et en fait, maintenant qu'ils ont le partenariat, on sent clairement qu'ils ont envie de s'implanter là-bas. Il y a du monde, ils ont de l'argent, ils kiffent ça, ils sont de plus en plus intéressés par le foot donc le jeu va être de plus en plus connu mondialement. Historiquement, les joueurs sont plutôt français. Les gros comptes entre guillemets de Sorare, c'est des français qui ont commencé il y a trois ans quand le truc était tout petit et maintenant, ils sont honnêtement, il faut le dire, millionnaires. Là, ce qu'ils ont parlé, il y a des nouveaux designs de cartes, le partenariat complet avec la MLS, il va y avoir une application, enfin le truc est vraiment en train de s'améliorer constamment et puis ils assurent maintenant par rapport à la volatilité de la crypto-monnaie, ils t'assurent des paliers chaque semaine si tu fais un certain score en dollars, ça veut dire que l'Ether soit haut ou que l'Ether soit bas, tu vas toucher 25 ou 50 dollars en fonction de, ça c'est le minimum et en fait, voilà, en fait, ils rendent le jeu, ils améliorent constamment le jeu et en tout cas, c'est un truc à suivre parce que c'est vrai qu'on n'est plus au tout début de Sorare mais on est quand même peut-être au début de quelque chose d'encore plus gros que ce que c'est aujourd'hui. Ah, leurs ambitions sont grosses. Ouais, leurs ambitions, elles sont énormes. Ils veulent être les numéros 1 du fantasy gaming. On ne parle plus que de football mais on parle de fantasy gaming parce qu'ils vont se lancer dans la NFL, ils vont se lancer dans la NBA, ils vont, je pense, se positionner sur tout. Ok, donc ce n'est pas que du foot, ce sera... Pour l'instant, c'est que du foot. Aujourd'hui, c'est que du foot. À court terme, il y a un nouveau jeu, ils avaient dit qu'il y a un sport américain. Donc on pensait, on ne savait pas, on ne sait pas quoi mais voilà. Le foot, le basket où le foot tu es, c'est plus logique. Ouais, après le basket, quoique il y a... Ou le baseball. les rosters sont assez gros, tu me diras. T'as des stars, t'as des trades. Il y a déjà un jeu de fantasy avec des NFT de basket aux Etats-Unis. Il y en a eu un français de rugby qui est sorti mais qui est vraiment... Alors pour le coup, je vous laisserai aller vérifier, je n'ai plus son nom, mais c'est une copie de Sora absolument incroyable. Enfin, le truc, c'est quasiment le même design de carte, le même concept. Alors, tiens, salut monsieur Quinton. Alors pour quand même faire un petit débat parce que voilà, j'ai envie que Calix et Ima de vous participer aussi à ce débat, mais du coup, on ne va pas parler des nouveautés avec vous parce que vous, vous ne connaissez pas trop le jeu, mais j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que Sora, ça peut être une vraie révolution dans le... On peut appeler ça un jeu. Allez, on va appeler ça un jeu avec des grosses guillemets parce que voilà. Toi, Sheikima, comme ça, ce n'est pas ton truc toi. Mais est-ce que c'est possible que ça perce le plafond de verre ? Moi, j'aime bien, je kiffe le fantasy football. Tu sais, je joue à MPG, etc. D'ailleurs, je suis bien nul comme le mec qui me sent plus tard le savent. Non, en fait, le truc, c'est que j'aime bien le fantasy football. J'aime bien le système de récompense, mais j'ai un peu encore du mal avec tout ce qui est mettre de l'argent, investir. C'est ton côté raciste. Non, franchement, mes convictions sont telles que je ne suis pas dans cette perspective, tu vois, peut-être de mettre des sous. Ce délire d'investissement, ce n'est pas qui me dérange, je sais que ce n'est pas mon délire. Après, je comprends bien un peu la volonté de Sora. Dites-moi Ali et Luther si je dis n'importe quoi, mais c'est d'installer finalement un business model pour pouvoir avoir des récompenses, etc. Ce qui est difficile, par exemple, dans une plateforme comme MPG, tu ne peux pas trouver un truc où chacun peut y trouver son compte, aussi bien le joueur que l'entreprise. Moi, je suis un peu loin de tout ça, à vrai dire. J'aime bien le fantasy, j'aime bien mettre mon équipe, j'aime bien suivre. Tu vois, le joueur et me dire purée, j'espère qu'il va marquer parce que je peux gagner, etc. Mais dès qu'il y a trop la notion d'argent, que ce soit pour la notion du jeu d'argent ou quoi, après, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Je peux comprendre si de base, tu es réfractaire et moi, je ne suis pas du tout un amateur de paris sportifs. Pas du tout. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est surtout là où je veux en venir. Pour moi, le système de paris sportifs, c'est un peu le casino. Tu fais ton pari. Tu es perdant à 100%. C'est zéro. Je vais juste prendre un exemple. Après, ça se travaille, les paris sportifs. Ouais, ça se travaille. Les seuls qui gagnent de l'argent avec les paris sportifs, c'est ceux qui donnent leur lien de parrainage. On ne va pas se mentir. On pourrait faire un débat là-dessus. Il y a un truc, c'est que sur Sorare, en fait, je vais juste prendre un exemple tout bête et je pense que c'est un joueur que tout le monde connaît. Dario Benedetto. Après, j'ai envie d'entendre l'avis d'Alix. Vas-y. On va l'entendre. Du coup, Dario Benedetto, c'est un joueur qui était à Marseille. Il ne jouait plus. Il avait une carte joueur de Ligue 1 totalement fumée d'ailleurs en fuite. Mais voilà, je tenais à le dire parce que c'était une escroquerie monumentale. Sur Sorare, le mec ne coûtait pas cher parce qu'il ne jouait plus. Et moi, je me disais, voilà, c'est un mec qui va partir, il va changer de club. Il est parti à Elche, sa valeur a augmenté mais il ne jouait pas à Elche. Donc en fait, tu peux te dire, voilà, j'ai fait une mauvaise opération, le mec ne joue pas, j'ai perdu de l'oseille. Au lieu, un pari sportif, tu perds, tu as zéro. Tu perds ton pari, tu as zéro, il ne te reste plus rien. Là, mon Benedetto, il a perdu 50% de sa valeur. Il est parti à Boca Junior, sa valeur a été multipliée par 6. Donc en fait, tu ne perds jamais réellement. Tant que tu ne l'as pas vendu, tu n'as rien perdu. Tant que le mec ne prend pas, voilà, tant que tu n'as pas vendu, il peut tout se passer. Donc c'est là où en fait, tu te dis avec de la patience, avec une gestion, avec une anticipation. C'est une façon différente de voir les choses. Alors je comprends ceux qui aiment les paris sportifs, moi personnellement, je n'aime pas trop. Mais à ce niveau-là, Sorare est un peu moins, c'est un peu moins une fatalité quand il se passe quelque chose d'assez négatif sur ta semaine, sur ton joueur ou sur un truc comme ça. Bon toi Alix, pour revenir du coup au petit débat que j'ai lancé là, est-ce que ça peut être une vraie révolution et comment il pourrait casser ce place fond de verre ? Parce qu'en plus, en France, on n'aime pas l'argent. Il ne faut pas parler d'argent. C'est tabou. C'est tabou. Clairement tabou. Il y a toujours ce côté bien-pensant, l'argent c'est mal. Moi je travaille pour la gloire, je travaille pour des bonnes œuvres, je ne demande pas de salaire. Tu vois, je fais le bien autour de moi. Mais bon, vas-y, je te laisse. Non, bah écoute, moi j'avoue que c'est rare, c'est quelque chose que j'ai vu des potes que vous connaissez. Vous en avez parlé, Luthor, tu as fait des vidéos dessus, Quanto en a fait, etc. Pas mal de gens. Je crois que M. Quanto en a parlé aussi. Tout le monde a parlé de sort à un moment donné. J'ai l'impression que ça revient, ça part, ça revient. C'est quelque chose un peu en fil rouge. Moi, je vois l'évolution de ce truc-là. Ça a l'air de prendre de plus en plus. Moi, tout ce qui est lié au NFT, ce n'est pas mon délire. Après, le principe de mettre de l'argent et spéculer sur la valeur de joueurs qui vont up ou pas, sachant que tu as quand même une sécu... Pas que sur la valeur, mais sur la performance aussi. Sur la performance, évidemment. J'aime bien cette affaire de performance, justement, la spéculation sur la... Enfin, tu vois un peu les... Le fait de se dire, voilà, ce joueur, je l'ai vu jouer deux fois, je sens qu'il est... C'est ça. Voilà, donc tu fais des paris. Si on parlait de paris sportifs, tu fais un pari sur un sportif, en l'occurrence. C'est ça. Et tu as une sécurité parce qu'au final, s'il se casse la gueule, on va dire, tu as une valeur planchée, il ne descendra pas en dessous. Je ne sais pas... À la base, ce n'est pas mon délire parce que je ne me suis pas mis dessus parce que j'ai déjà assez de vice dans la vie. La drogue notamment, tu nous en parleras juste après. Exactement. Entre E-Football et deux sessions E-Football, on en parlera juste après. Allez, ça va. Non, mais je sais qu'on en parlera avec Bob, un de ses quatre parce que ça prend vraiment une ampleur et on va vraiment s'y mettre dessus. Mais moi, le côté, je suis encore un peu MPG. Je suis encore MPG. C'est un peu comme Ibad. Moi, j'aime bien ma petite... J'aime bien tant que je ne joue pas mon argent en fait parce que le plaisir n'est pas le même. C'est comme un peu les mecs qui parlent de paris sportifs. Moi, c'est le contraire. Moi, ça me donne de l'enjeu. Je me sens plus investi. Un peu comme... Il y a quelqu'un dans le tchat qui disait en fait, tu te prends pour un directeur sportif. C'est-à-dire ça dépend vraiment de la personnalité. Ça peut mettre une pression quand tu regardes un match en pariant. Il y en a qui peuvent faire n'importe quoi et vendre leur maison. Mais si tu pars d'un problème, tu te mets ton budget. Ça a débelé. Je l'ai détesté il y a deux semaines. Tu te mets ton budget. Ce but, tu devais le mettre. Tu te mets ton budget. Tu recrutes les joueurs qu'il te faut. Tu es un recruteur sportif. Après, ça marche. Tu es content de toi. C'est que tu as bien fait ton travail. Ça ne marche pas. Tu ne t'en prends qu'à toi-même et tu essaies soit d'essayer de revendre. Des fois, tu perds de l'argent. Tu vois, mais moi, c'est ce côté-là que j'aime bien. S'il n'y avait pas d'argent, ça m'intéresserait moins. Tu es un ultra capitaliste tout à l'heure. Mais tu vois, moi, quand je fais du pari sportif, je suis le meilleur parieur du monde tant que je ne mets pas d'argent. Dès que je mets de l'argent, je suis une brêle. Vraiment, j'ai chaud, je me trompe. Le nombre de fois où je suis là, je dis à ma nana ou mes gamins, hé, là, Nantes, Lyon, c'est sûr, l'équipe de Peterbos, elle n'est pas encore prête, la défense n'est pas bonne, ils sont un peu hachés derrière. Ouais, ça win. Et ça gagne, ils me disent, mais c'est ça, pourquoi tu n'as pas parlé ? Je dis, c'est sûr, j'espère que c'est là-dessus. Ouais, ça c'est toujours. Je dis, c'est sûr, j'aurais mis 100 balles ou plus, ça perdait. Je vais te dire que le Rashdorf sur le chat, il me doit de l'argent parce que je suis parti le voir, c'est un énorme fan du Milan AC et je suis parti lui demander ce qu'il pensait de Raphaël Léao qui à un moment rendu des blessures et il était à 400 balles, je crois. Il était à 400 balles ou 500, un truc comme ça. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit, ouais, voilà, il est un peu, il est un peu, je ne sais pas. Il casse tout depuis qu'il est revenu. Et je vois, je dis, ok, laisse tomber, c'est un investissement, etc. Deux mois plus tard, il part à à peu près 2600 euros. Ouais, c'est un délire. Autant dire que j'ai vomi. Donc Rashdorf, on en discute après. Ah ouais, terrible. Après, moi, je ne suis pas fondamentalement contre les NFT. Je regarde un peu ça de loin. Je pense que ça permet d'avoir des business models justement dans peut-être des jeux comme ça. Après, voilà, moi, je ne touche pas à ça. Mais le NFT, voilà, c'est en train de se développer à mort. Et là, Saurard, j'ai quand même l'impression les gars que ça marche plutôt bien. Je pense qu'il y a... Saurard a un gros problème et j'aurais bien aimé que tu soulèves ça, Imad. Mais tu ne l'as pas fait comme quoi tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait, mon ami. Après, on change dessus et on attaque le foot parce que là, on a un gros dossier. Le problème de Saurard, c'est leur communication. Pour moi, ils auraient une communication à la hauteur d'un UFL. Le jeu, il aurait éclaté. Il aurait explosé mais dix fois plus. Leur communication, moi, je n'ai pas peur de le dire alors qu'elle est catastrophique. Mais pourquoi elle est catastrophique ? Déjà, c'est tout en anglais. Alors, vous allez dire, oh, Luthor. Oui, merci. mais attends. Ça, monsieur, désolé, ce n'est pas un critère. Ah non. Est-ce que je peux parler ? Pour moi, un jeu qui est français et qui a une majorité de joueurs français et qui ne prend pas la peine de traduire, pour moi, ça, c'est une erreur. De deux, leur communication en général. c'est-à-dire que ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Ils n'ont rien à dire. Non, mais attends, ils ont énormément d'oseilles. Ils pourraient faire des campagnes de pubs incroyables. Mais pourquoi ? Pour attirer des joueurs. Le truc prend tout seul. Non, mais ça pourrait être plus. Ils ont un système de parrainage qui fait que ça amène énormément de monde. Ça pourrait être beaucoup plus. Tu as un rage d'or qui est d'accord avec moi. Si Rache d'or fait d'accord avec moi, c'est lui qui sait que je veux. Non, mais après, voilà, l'argument de l'anglais, Lulu, c'est... Non, mais parce que vous, vous vous en foutez. Vous êtes bilingue. Mais la plupart des Français... Il y a très dur. Il y a un bouton. Monsieur, quand on est dans l'e-sport, on est censé avoir des notions d'anglais. Twitter. Déjà, ils ne communiquent pas que sur Twitter. La vidéo qu'ils ont sorti, elle est en quoi ? Elle est traduite ? Il y a les sous-titres ? Oui. Il y a les sous-titres français ? Oui. T'es sûr ? Le plaisir. Voilà. T'es sûr. T'es pas sûr. En tout cas, moi, j'ai juste un truc à te dire. Il y a Les Monaco, justement, qui fait des choses par rapport à Saurard, etc. Monaco est dans Saurard. Voilà. Monaco est dans Saurard et Monaco aussi. Le club, il est tout le temps. Ce n'est pas parce que c'est mon club entre guillemets, mais ils sont tout le temps dans une recherche. Voilà. Ils écoutent entre guillemets les nouvelles technologies, tout ce qui est moderne. Et il y a justement, il y a Capital Block qui est une agence NFT, les gars, je ne sais pas si vous avez entendu, qui va suivre en fait Les Monaco. Et je crois que Les Monaco, c'est un des premiers clubs de foot, je crois, de L1 qui va bosser avec cette agence-là pour pouvoir développer toutes les offres NFT. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les NFT, ça va se développer. Ça va s'inclure dans des jeux ou dans d'autres, voilà, dans tout un écosystème, entre guillemets, absolument pas que les jeux. Je pense qu'on ne peut pas y échapper. Et peut-être, enfin, peut-être ne pas avoir que la négativité, mais en vrai, les gars, il y a un gars dans le chat qui disait, qui disait, ouais, si on pouvait avoir les jeux et que c'est à nous, c'est comme les cartes futtes. Tu vois, Alix, on parlait, tu sais, des NFT, ta réticence, etc., mais demain, tu payes CR, tu mets des milliers d'euros pour essayer, essayer de paquer CR, tu vois, etc. Le FIFA 23 sort, c'est fini, tu vois, tu l'as plus. Tu vois ce que je veux dire. Alors que, peut-être que le système de NFT te donne une certaine appartenance, tu vois, c'est, encore une fois, moi, je suis un noob de ouf dans tout ça. J'essaie de m'en renseigner, forcément, on lit des articles, etc., mais voilà, peut-être que c'est une possibilité. Enfin bref, c'était mon mot NFT. C'est vrai, c'est vrai. On va changer de sujet, on va passer sur… Il y en a à voir, les mecs, c'est fini, tout ce qui est… Là, on va passer sur eFootball. Oh là, je le connais celui-là. Ah, je le connais celui-là. Ah, Non, respecte quand même, c'est un cadeau. C'est ignoble. Non, après, juste… Historiquement, c'est joli. Une petite seconde dans le chat, il faut quand même… faire preuve d'intelligence et de respect, il faut respecter les gens qui ont soit pas eu la chance d'avoir des cours d'anglais, soit pas les capacités. Non, mais c'est un commentaire totalement débile. Oui, non, mais il est encore là et du coup, j'ai pas les droits pour le ban, donc c'est juste… Oui, moi aussi, j'ai regardé, mais bon, il faut le laisser. Donc, eFootball, les amis, là, on attaque sur du très, très lourd parce que la date de sortie serait le 20 avril. Alors, moi, j'ai le 20. c'est 20 à 21. Bon, on n'est plus à une journée près. Ouais, ouais. Imad, je t'en veux pas. Serait le 20 avril. La date de sortie mobile serait le 19 mai. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, donc… Mais on va en débattre. C'est très important ce que tu dis. On va en débattre. Il y aura une sortie différente selon les supports. Alors ça, ça a été leak il y a quelques jours comme quoi le jeu mobile sortirait un mois après la version console normale et aujourd'hui… Et moi, j'avais la date du 19 mai il y a quelques jours pour le mobile et aujourd'hui, j'ai sorti la date du 20 avril. Tout correspond. Ça peut très bien être faux. Ça peut très bien changer parce qu'on connaît, mais on connaît. Mais voilà, on va partir de ce postulat-là. Alors déjà, bonne nouvelle les amis parce qu'on s'attendait à ce qu'il sorte encore plus tard. Alix, bonne nouvelle. 20 avril, c'est relativement tôt. C'est une bonne nouvelle. Le jeu, il devait sortir en novembre. On est vraiment sur un côté et c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est un mec qui s'est détercuté par une voiture. C'est bon, il respire encore par l'oreille. Ah là là, c'est fou. D'être qu'il s'est déjà le jeu. Je vais applaudir le fait que... Il y a Jalil qui va popper de nulle part dans le chat là vu que ça parle mal de Google. Je vais applaudir le fait que le jeu va enfin sortir sous sa forme définitive. Ouais, j'applaudis. Moi, la chose que je trouve intéressante là-dedans, c'est qu'on a eu des revirements de com et de politique autour de ce jeu. C'est un jeu next-gen. Non, ce sera un jeu tout support. A priori, on repartirait sur un format. On va vous proposer une expérience de jeu peut-être graphiquement différente sur le support. Et c'est ce qu'il fallait faire dès le début. excusez-moi, c'est ce qu'il fallait que ça sorte. Lâche-moi, Alix. Franchement, là, les deux sujets PES, vas-y. Non, mais ça m'énerve. Je ne comprends pas comment on a pu arriver à une catastrophe comme ça. Bref, tu vois-tu que si ça sort en avril, let's go, oui, let's go, enfin, enfin, mon cher Luthor, enfin, mon cher Imad, enfin, mon cher Le Poulain, ça y est, enfin, le jeu, il sort. Je n'ai pas dit que c'était génial et que tu t'étais heureux, je fais mon boulot de présentateur, les gars. Il sort la version 1.1, mais dans quel état ? Alors, justement, il est très factuel, Luthor, il te dit juste que pour lui, son estimation, c'est le 2021, on est le printemps, Konami a annoncé le printemps, on reste factuel. Ça aurait pu être plus tard, voilà. Alors, justement, Konami a annoncé le printemps après avoir annoncé l'automne. Oui, mais ça, on ne va pas refaire, on les a fracassés, on les a fracassés depuis septembre, vous n'avez pas m'accusé, moi, d'être gentil, s'il vous plaît. Non, mais là, soyez réalistes, les gars. Ce n'est pas parce qu'on les a fracassés qu'on doit devenir tout un coup. Parce que là, c'est Alix et Le Poulain, vous ne m'avez jamais entendu parler du jeu, ce n'est pas possible. Si vous croyez que moi, je dis du bien du jeu, je suis dur et j'essaye d'être factuel. Ça ne m'empêche pas, j'ai été très dur avec eux, j'essaye d'être factuel, mais ça ne m'empêche pas d'être optimiste. J'ai envie d'être optimiste, j'ai envie de rejoindre un jeu de foot qui me plaise. Maintenant, si quand le jeu va sortir, il est nul, je serai le premier à le fracasser, vous me connaissez maintenant, je pense. Oui, dans quel état le jeu, le jeu, il sort ? Est-ce que tu veux des petits insiders ? Parce que le jeu, tenez-vous, ceux qui n'ont pas l'info, le jeu est en playtest à Lima, au Pérou. Pourquoi Lima au Pérou en premier ? On ne sait pas, peut-être qu'ils passaient par là, ils se sont dit c'est joli, on va commencer par là. Bref, en France, pour l'instant, pas d'info, est-ce qu'il y aura des playtest ? J'ai appelé une playtest en France pour l'instant, on ne sait pas. Justement, les gars, je crois que quelqu'un en parlait dans le chat, je viens de tomber sur un tweet de Renan Galvani, j'ai l'impression que Renan Galvani, c'est le directeur de communication de Konami, le mec, il n'y a que lui qu'il parle, tu vois. Juste, petite parenthèse, parce qu'un tweet d'il y a 48 minutes, apparemment, il y aurait des feedbacks, Luthor, parce que tu parlais justement des retours de playtest. Je vous le dis maintenant. Oui, ils ne sont pas bons, c'est ça ? Ils ne sont pas bons. Il y a un mec, apparemment, qui aurait dit je n'aime toujours pas le jeu. Il y a eu des améliorations, oui, mais il reste encore beaucoup à faire. Oui, c'est sublime. Est-ce que c'est un joueur ? Est-ce que c'est un journaliste ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a quand même le recul nécessaire ? Après, si c'est un mec qui l'a testé, je pense que c'est quand même un mec qui connaît le jeu. Parce que là, à l'heure actuelle, je pense que s'il y avait eu des playtests officiels, etc., Ali, je pense que j'aurais été au courant. Là, en l'occurrence, je pense quand même que si tu l'as fait tester, tu ne l'as pas fait tester en mode ouvert et c'est ultra fermé. C'est un mec qui connaît le jeu, forcément. Par contre, juste, on peut peut-être quand même faire attention au premier retour. Bien sûr, et puis sachant que les joueurs d'Amérique du Sud, en général, ils ont une idée complètement différente de la nôtre, un peu comme les Anglais avec les Français. Peut-être que ce qui ne leur plaît pas pourrait nous plaire à nous. Bref, on l'entend qu'il y en a qui ne sont pas contents et il faudra qu'on le teste par nous-mêmes. Mais les dernières infos disent que Première Chiot durait le retour du carré-croix plutôt que le R1 carré. On en parlait avec Widen Salix, c'était quand même l'ADN de PES, carré-croix, c'est emblématique. Ils avaient tué ça. Moi, je trouvais que c'était honteux. Ça revient. Mais moi, c'est juste pour le symbole. Je m'en fous qu'il y en a qui disent que c'est plus pratique. Je m'en fous. C'est le symbole. C'est carré-croix. Ça a toujours été carré-croix. Deuxième chose, on reviendrait à un pressing deuxième jour avec R2. Donc là, je sais qu'il n'y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, je préfère. Voilà, c'est mon avis. Juste par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au gameplay ? Tu m'as donné deux éléments. Pour moi, tu me décris le gameplay classique de PES. Voilà, c'est un rétro-pédalage dans les règles de l'arbre. Mais attends, tu ne peux pas dire ça en ayant... Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent ? Ils ont essayé de tout changer. Non, Lulu ! Non, non, mais ils ont essayé de tout changer. Ça n'a pas plu. Maintenant, ils reviennent et ils disent en bas, c'est un rétro-pédalage. T'es un bisounou. Non, mais là, vous faites les mecs qui... Non, non, Qu'est-ce que vous auriez fait alors à leur place ? Non, 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 écoute, écoute, ce n'est pas qu'est-ce que vous auriez fait. On va partir sur un débat qu'on a déjà eu hors ici, hors émission, plusieurs fois, nous, tous au courant de l'année. C'est juste qu'à un moment donné, changer les choses et prendre des risques, oui, mais ils proposent quelque chose de bien. Si c'est pour revenir en arrière, derrière, et reposer quelque chose que tu as déjà fait... En fait, ce que je veux dire, c'est que là, tu me donnes des news, c'est comme quand tu me dis « Je sors le 21 avril, est-ce que tu es content ? » « Il devait déjà être prêt au mois de novembre, non ? » Là, tu me dis « Retour du carré-croix. » « C'est super. » « Ok. » « Je vais te répondre. » « C'est cool. » « C'est trop bien. » Mais c'est bien. » C'est un symbole. Depuis des mois et des mois, en fait, ils vont réussir à nous rendre heureux d'avoir plus ou moins ce qu'on avait avant. C'est juste trop fort, en fait. Ouais, c'est... De tellement toucher le fond que je reprends un petit peu d'air. Je suis désolé, là. Tu m'as donné deux infos de gameplay. C'est pas du tout de l'hôtel. Moi, je vais... Je donne la... Il y a aussi un autre truc, excusez-moi, dans la vie, parce qu'il y a... Je ne sais plus qui disait ça dans le chat. Il y a Igor Bro qui nous dit qu'en effet, apparemment, graphiquement, il y aurait du mieux, mais ce serait encore... Non, non, c'est plus un truc de ouf. Il dit que ce n'est pas du tout un truc de ouf. Encore une fois, le problème, les gars, oui, ce sont des tweets, oui, ce sont des rumeurs, on ne sait pas qui. Grosso modo, vous savez très bien, surtout les mecs qui connaissent bien la commu PES, que 90% de ce qui se dit, quasiment, surtout dans les... Il y a des trucs faux, clairement, je les vois, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Moi, j'ai hâte de voir et de tester en vrai. Après, les gars, juste pour revenir à Alix et le Poulain, je n'en ai pas fini avec eux. C'est-à-dire que tu as le mec qui invente la roue, tu vois, il invente la roue, elle est bien, elle roue. Une semaine après, il se dit, je vais la faire carré pour changer. La roue, elle ne roule pas, tu vois. Il revient à la roue ronde et il dit, oh n'importe quoi, tu avais trouvé une évolution. Pourquoi tu reviens en arrière ? Parce que la roue a roulé. que tu avais trouvé une évolution, tu t'es chié sur ta roue carré. C'est pas ce qu'on t'a dit. Ne nous vends pas ta roue ronde, tu nous l'as dit. Non, c'est pas ce qu'on t'a dit, mais Lulu, ta question, ta question, c'est, les gars, c'est le retour du carré-croix, il y a ça, vous en pensez quoi ? Tu veux que je te dise, la vérité, la vérité, la vérité, j'en pense rien, c'est pas ouf, c'est pas un truc spectaculaire, c'est pas une nouveauté de malade. Si vous vous attendez encore à des trucs spectaculaires, les gars, il ne faut plus parler de ce jeu. Mais donc, excuse-moi, on s'attend à quoi, là ? Excuse-moi, je fais partie de ces gens qui ne vont pas s'enthousiasmer pour un petit truc. Ah là, t'as raison. Là, je te donne raison. Je vais le rejoindre, je vais le rejoindre. Mais là, je vous donne raison. J'ai pas dit, il fallait s'enthousiasmer, mais pour moi, c'est quand même un bon signe. Imad, c'est un bon signe ou un mauvais signe ? Soit franc et honnête. Bon signe, en fait, toi, commence pas, je vais t'attraper. Tu détestes le nouveau gameplay. Football, commence pas à me faire. Y'a vite, j'ai une bonne chose. Attends, Luthor, il a détesté le nouveau gameplay et s'enthousiasmer d'être off-balance. Et toi, déjà, t'as pas la parole, c'est le monsieur au-dessus, là. C'est le monsieur au-dessus. Vous vous rendez compte que la question, la question, là, c'est quand même, là, on est arrivé à une question où est-ce que le retour de Carré-Croix, c'est une bonne chose ? Elle est sérieuse ? Attends, laissez-le répondre quand même, arrêtez de lui... Je ne laisse pas un focus sur le Carré-Croix. Les gars, on va essayer de prendre de la distance. Ça y est, ça y est. Au nom de la hauteur. Ça y est. Michel Autiède, vas-y. Un peu d'eau froide, un peu de chose. Les gars, je suis en train d'en faire qu'en fait, là, on se fourvoit. Réponds à ma question, bon signe ou mauvais signe ? Mais tu me dis Carré-Croix, bon signe ou mauvais signe ? Je te dis, barre-toi de là. Non, mais le retour... Je suis d'accord avec eux. Le retour de la Défense avec Carré-Croix. Le retour. Vas-y, c'est bon, j'ai enlève mes lignes. Le retour. Non, mais en fait, le délire, c'est quoi ? On nous dit de base qu'il y a des trucs qui faisaient l'ADN de PES qui ont disparu, c'est un scandale. On les remet, c'est cool. Il ne faut pas dire ça. C'est n'importe quoi, c'est cool. Maintenant, non, c'est passé tout. On attend de voir la suite. Mais là, c'est ça. Non, mais Luther, je pense qu'il veut dire que déjà, le fait qu'il ait compris qu'il fallait revenir à certaines bases, à certains éléments qui sont là depuis longtemps et qui fonctionnaient très bien, c'est plutôt une bonne chose. Après, je ne vais pas m'extasier en mode, les gars, Carré-Croix, il est revenu, c'est le comeback. C'est Carré-Croix. Moi, je vous dis honnêtement, Carré-Croix, même si d'un point de vue nostalgique, c'est triste, en vrai, moi, je m'en bats les reins. Écoutez-moi bien, les gars. Écoutez-moi bien. En plus, pour certains, dans le chat, les anciens reconnaîtront surtout Imad parce que c'est vrai que lui, on s'est connu après, mais si je te dis les frérots Keyes, général, tu connais très bien Imad, le crew de la PS Family, on en parlait de ça cet après-midi. Avant que je parte en émission, on était en train de dire mais déjà, la base des bases avant de nous remettre un Carré-Croix. Rendez-nous le jeu que vous avez montré il y a deux ans, d'accord ? Vous savez, le Messi, Pompé-le-up, qui brille de partout. Il y a une vidéo avec un moteur, donc l'Unreal Engine 4, il y a un moteur, on a travaillé cette idée. Mais c'est une cinématique, frérot, c'est comme Final Fantasy X, les cinématiques qui dure, il était magnifique. Les cinéments à finir, il y a un monde entre une cinématique belle et le jeu qu'on nous a proposé. Il y a un gap. Ah là, c'est plus un monde, c'est une génération de consoles d'écart. Rendez-moi le jeu que vous avez teasé il y a deux ans, c'est ça qu'on veut voir. Mais ils t'ont menti. Mais bien sûr qu'ils ont menti. Je sais qu'ils ont menti. Donc avant de me rendre carré 3, à chaque fois qu'on amène un invité ici, c'est les PES coliques anonymes, tu vois, ils sont là, ils sont dégoûtés, tu vois. Non mais les gars, en vrai, je pense que cette cinématique, il ne faut plus en parler. Non, il ne faut plus en parler. Moi, ce message-là, c'est le Photoshop du teaser. Moi, Alice, tu ne peux plus entendre parler de ce Léo Messi-là. Ce Messi n'a jamais existé, je l'ai effacé de ma mémoire. Alors, il y a une autre nouvelle que je n'ai pas donnée. C'est qu'il y aurait, encore une fois, on parle toujours au conditionnel, il y aurait des changements de couleurs. la frappe enroulée avec R2. Non, changement de couleurs au niveau des menus et tout, le jaune et le bleu. Oh, la révolution. Ah, mais là, je savais que j'allais faire plaisir à IMAG. Oh, non, c'est une révolution, mon ami. Ça fait 10 ans qu'ils sont comme ça, les menus. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un mec, il est rentré dans le bureau et fini le break. Ce mec a eu une promotion, Alix. Le mec est arrivé avec un PowerPoint en disant, les gars, la révolution. C'est vrai qu'on ne fait pas ça. Attends, il ne faut pas finir, il ne faut pas finir. Et surtout, l'interface. On va partir avec le jeu de plus. Le jaune et le jaune bleu, c'était très criant. Je vous propose du noir et du rouge. Non, mais attends. Alix, c'est même pas ça. parce que j'ai travaillé le retour du pressing. Imagine. Attends, imagine, le mec, il arrive dans le bureau, ça fait 6 mois, il aura fallu 6 mois pour se dire, Jean-Mi, tu ne trouves pas que c'est moche quand même le jaune et le bleu ? Tu ne trouves pas que c'est quand même très moche ? Les gars, pour moi, il n'y a pas de problème avec le jaune et le bleu. Pour moi, il y a un gros problème dans la TA. Il y a un gros problème avec le jaune et le bleu. Tu lances ton jeu. Ah ouais, tu as mal aux yeux. Tu lances ton jeu, t'es là, pas mes canaux. Ouh là ! Alex, Alex, Alex. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que honnêtement, je suis le premier à dire que la direction artistique doit totalement changer parce que quand je lance le jeu, je suis comme un ouf, tu vois ? Et ça, ce que je dis par là, c'est qu'en fait, oui, ce n'est pas beau du tout, mais depuis PES 13, où pour moi, c'était peut-être le dernier menu cool, ce n'est pas beau. On a du gris, on dirait, c'est Windows 95, tu vois ? C'est catastrophique. On le sait. Là, si tu me dis que la DA va peut-être changer avec une évolution, et ce n'est pas que les couleurs, la DA, c'est tout l'univers et tout l'ADN que tu vas mettre, tu sais, en termes de design, en termes d'effet, etc. J'ai envie de voir. Parce que moi, pour moi, depuis quelques années, c'est on tape Messi PNG dans Google Images et on met Messi comme ça, tu vois ? Le truc, c'est que si, il y a une vraie refonte, il y a Durandil que je salue, il nous a dit, ne vous attendez pas à un truc de malade. On ne s'attend plus Durandil, je ne m'attends plus à rien. Ah, tu penses Durandil que ça ne changera pas ? Ah, j'espère. Les gars, les gars, les gars, Léo Messi, il fait la promo du jeu, c'est peut-être l'un des trailers, l'un des meilleurs trailers de l'histoire de PES dans les meilleurs, je parle dans le top. Il était vraiment incroyable ce trailer-là. Oh, souvenez-vous quand même, ou non, l'update édition où il y avait le 3 Messi, je confonds, rien à voir. Souvenez-vous, quand Léo Messi fait la promo de l'e-football, il porte un maillot bariolé, frère, il ne faut jamais faire ça. Je ne fais jamais ça, le maillot, il est horrible et le maillot est à l'image de la DA du jeu. Mais même lui, comment il a accepté ça ? Il s'en fout, il prend l'oseille lui. C'est Messi quand même. Tu me diras, vu comment il s'habille d'habitude, je pense que tu ne peux pas compter sur lui. Avec respect, avec respect. Avec respect, mais le drip, le drip, ce n'est pas pour Messi. Voilà. Bon, dernier sujet et pas des moindres. Bon, on reste sur e-football. Il y aurait des infos sur le MyClub 2.0 qui s'appelle Creative Team qui, d'après mes insiders, ne s'appellera plus Creative Team. Ils auraient changé de nom. Donc ça, déjà, Creative Team, c'était très nul. Creative Team comme nom, c'était vraiment très nul. Pareil, je serais, vraiment, je vous dis, j'aimerais être une petite souris pour être là dans les... J'ai déjà été dans des réunions, j'ai déjà été dans des réunions, on a pitché des noms de titres soit le programme et le machin qui n'étaient pas dingues, mais à coup de page, voilà, j'étais là. Mais là, franchement, Creative Team, le mec a dit, ouais, les gars, on va faire un monde, on va créer une équipe, on va appeler ça Creative. Comment on dit en anglais, Jean-Mille ? Comment on dit en anglais Créé ton équipe ? Creative Team, vendu, allez, mets ça. En fait, je pense, honnêtement, j'ai une théorie, les frères, en fait, pour moi, ça devait être des noms génériques pour après, c'est ça dans d'autres réunions, sauf que ces réunions, elles ne sont jamais munies, en fait, tu vois. Ouais, c'était des crisées, c'est comme la boîte à questions. La boîte à questions, elle s'appelle toujours la boîte à questions. Ouais, en fait. C'est le nom générique pour dire qu'il faut une question. Mais le troll, moi, je pense pas. Les gars, vous êtes que dans le troll ce soir. Non, je suis pas là. Si, on va être sérieux un peu. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils nous annoncent dans ce nouveau make-up, justement ? Vas-y, après, il n'y a pas non plus un milliard de trucs. Je suis en train de me dire mon lancement est peut-être un peu trop... on est en train. Ah ouais, Luthor, il va sortir des bombes alors que ça sera tout... Attention, c'est survendu. Enfin ouais, c'est là, c'est survendu. Je préviens pour redescendre. Les gars, c'est le moment de remettre la vidéo de Luthor à Londres. à chaque live, il me la sort. On va vous mettre un lien vers sa vidéo. Ouais, il dédicace au frère Davos. E-Football sera le plus grand jeu de l'histoire, les frères. Ah ouais, lui, c'était encore au-dessus. Il est démentéur. Bon, alors, la nouveauté, le petit insider, c'est que... Je sais que vous avez... C'est qu'on pourrait acheter ses joueurs en GP. Et il y avait notamment l'exemple de Lionel Messi qui vaut un... Attends, attends ! Attends, mais laissez-moi finir ! Il y aura Lionel Messi qui coûte un million... Attends, un million de GP et les joueurs, en fait, quand tu les auras, quand tu les pâqueras, leurs contrats, ils seront d'une durée de 365 jours. C'est-à-dire qu'au bout d'un... Non, mais c'est important, les gars. Au bout d'un an, tu ne pourras plus utiliser ton joueur, mais tu pourras racheter des contrats ou en gagner, ce sera des contrats de 30 jours. Je trouve que c'est plutôt cool. Allez, à vous maintenant. à vous les studios. En vrai, si, dans le nouveau MyClub... C'est bien. Les mecs du tchins du tchins. En vrai, les gars, excusez-moi. En vrai... En vrai... Alex, il nous a hit. Il ne faut pas me concentrer. Excusez-moi, les gars. C'est la preuve. Tu peux acheter tous les joueurs en GP. C'est ce que je comprends. c'est ce que je viens de dire. Normalement, tu as un système où tu dois avoir uniquement des pièces. Là, je pense que même les joueurs légendes, les iconic moments, etc., les campagnes... Ce ne sont pas les mecs qui rigolent encore. Non, mais les gars, honnêtement, je trouve ça cool. Oh non, ce n'est pas possible. C'est la meilleure du tout de la journée. Alex, c'est le problème. Il a raison, c'est du tort. Il t'a présenté ça comme un truc dé. Son lancement, c'était « Hey les gars, dernière news. Ce n'est pas la moins importante. XFall, on a des nouvelles. MyClub 2.0, on a des grosses infos. Ouais ! » Je n'ai pas dit ça. Le pire, c'est que moi, Alex, j'étais au courant et je me suis dit « Mais attends, peut-être qu'il a reçu d'autres infos. » Peut-être qu'il a eu des infos là, tout fraîche. Un petit DM, des infos. Oh non, 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 mais en tout cas, les gars. Il n'y a rien d'extraordinaire. Non, mais si, attendez, non, mais si, moi, j'aime bien parce que… Non, mais attends, Alex, je vais parler avec quelqu'un de sérieux. Au moins… Ouais, ouais. Après, bon, Durandil, il vient de me contrer Kems. En fait, au moins, tu ne vas pas avoir ton équipe forte au bout de trois mois et la garder pendant dix ans. Tu seras obligé d'avoir un certain renouveau. Bon, Durandil, il a dit en fait, c'est comme avant tous les ans. On connaît, et encore une fois, il y a un petit truc chez Konami, on connaît la gestion des quantités chez Konami. En 2018, avoir dix mille GP pour envoyer un tirage de boule, il fallait économiser pendant trois semaines. Quoi ? Et la saison dernière, les GP, tu avais quatre milliards, tu ne savais pas quoi en foutre. Donc, encore une fois, à voir comment ils vont gérer, comment ils vont doser en fait ce truc-là. Mike Leve, j'ai toujours dit le fait de tout donner aux joueurs, leur donner accès à des cartes, des grosses cartes facilement, très grosses, très rapidement. En soi, ce n'est pas un problème s'il y a un renouvellement. Mais frère, les events ne sont pas oufes, les cartes ne sont pas dingues. On est d'accord, c'est catastrophique. Mais par contre, il y a un truc hyper intéressant, le plafonnement des joueurs à 90. Cette news est absolument déceptive. Je n'ai pas d'autres termes, c'est une déception. Franchement, les gars du tchat, vous m'avez fumé. Ah non, mais le chat, le chat est en forme. Ah, il t'a dit en vrai que vous avez fait deux parties, ça aurait pu jouer huit minutes. Ouais, suis-moi. Non, en vrai, les gars, c'est vrai que le truc d'abord... C'est vrai que j'avoue, j'avoue, tu as sorti ça en titre. Tu as quand même sorti ça. C'est-à-dire que les gars, je ne vous critique pas je ne sais pas comment bosser l'édito de l'émission, mais tu as sorti ça en titre, genre eFootball sorti le 21 avril, première news, eFootball, il met un club 2.0. Le problème, attention, Doc, frérot, moi, honnêtement, je suis un optimiste. Non, mais là, on... Mais honnêtement, le truc, c'est comment Luthor l'a amené, ce n'est pas tant le jeu. Moi, honnêtement, les gars, les gars, les gars, si demain, tu as une refonte de MyClub, moi, j'ai quelques infos qui sont plus ou moins directs concernant le mode de jeu. Rien de ouf, mais je ne peux pas le dire et j'espère, tu vois, que ça va aller dans ce sens-là, honnêtement. Et après, s'il y a des rumeurs un peu qui circulent, etc., ce n'est pas des trucs, des avancées de ouf parce que pour moi, en fait, les gars, l'avancée majeure, ce serait un marché des transferts. Ça fait des années que je milite pour ça et j'espère que là, on est en mode free-to-play. À un moment, il y aura un DLC peut-être avec une nouvelle façon de faire son marché. Sachant que, parce qu'il faut revenir aussi aux infos qu'on avait au mois de septembre, octobre, avant que le jeu sorte, soi-disant, ils avaient dit pas de marché des transferts. J'y crois pas du tout au marché des transferts. C'est trop dur à gérer. Franchement, ils ne sont pas capables. Un dernier truc, parce que ça revient souvent, on me demande si tu as des nouvelles du mode carrière ou des modes offline en général. Le problème, c'est qu'on a zéro info. Zéro info officielle. Zéro rumeur. Rien. Ce qui me laisse présager que le mode offline sortira dans longtemps. Comme pour UFL. En fait, ces jeux-là, ils ont besoin d'avoir un retour sur investissement. Oui, mais ils nous avaient annoncé un truc bien. Ils nous avaient annoncé une ligue des masters. Ils nous avaient annoncé une ligue des masters. Les gars, les gars, on va revenir au teasing les gars, on est en train d'essayer de trouver les circonstances. Je vais vous dire un truc, on va parler vrai, on va parler sérieux, on va parler français deux minutes. Le jeu, quand il sort, il doit y avoir un mode et tous les autres modes devaient être débloqués au mois de novembre. Je suis au mois de mars, fin mars. La roadmap. Je peux toujours pas jouer. Donc là, au mois d'avril, est-ce que tu peux jouer un incroyable jeu ? Il y a des mecs qui ont 90% d'ouïne. Et bien, je leur passe le salam. Mais en vérité, c'est très grave. Là, en fait, les enjeux, ils sont énormes pour Konami parce qu'il faut convaincre sur la partie graphique, il faut convaincre sur la partie gameplay. Là, le fait qu'ils sortent un jeu d'abord sur les consoles next-gen et ensuite, ils ressortent le jeu en version mobile, enfin, next-gen, current-gen et ensuite, version mobile, déjà, c'est un peu plus rassurant. Dans l'idée, tu te dis, ok, voilà, mais il faut convaincre là-dessus, il faut convaincre sur le contenu. Encore, les noms d'équipe aussi sont claqués. On va tailler, on va dire que c'est naze, mais si les modes sont incroyables, ça passe. Là, on n'a rien de tout ça. En fait, il n'y a rien de bien bon dans le jeu aujourd'hui, en fait. Donc, voilà, c'est ça le souci. D'accord, le constat à date, il est chaotique. Oui, mais une fois que le constat, on l'a fait 10 fois, le constat est là. Non, mais attends, je suis d'accord. Bien sûr qu'on peut voir un peu plus loin. C'est ce qu'on fait en essayant de voir plus loin, mais en même temps, on ne va pas s'enthousiasmer pour rien non plus. Tu m'as donné trois infos, super. Carré-Croix, super. Le pressing à deux, super. Un white club avec des joueurs et des contrats, a priori, c'est bien compris, plus courts, ok, super. Et puis, la sortie proche, le fait qu'il y ait une version qui est testée en ce moment et qu'on va très certainement la tester rapidement, j'espère nous, Français. Il y a quand même des choses à dire. La phase de bêta test, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que voilà, vraiment, la sortie est proche, etc. Mais la date de sortie, je vous rappelle, aux premières rumeurs, c'était mars le jeu. C'était novembre, ensuite mars. On est quand même au mois d'avril. Si ça arrive fin avril, ok, mais on parle de ça, mais côté e-sport, ça va donner quoi ? On en est où ? On sait ce que je veux dire ? Côté e-sport, on sait, on n'a pas le droit d'en parler. Donc, il va y avoir des choses. Non, il y aura une compétition, tu vois, il y aura une compétition après, il y aura des changements. Tu ne démarres pas de l'e-sport, e-foot à la fin de la saison. C'est très bizarre. après, le truc, en vrai, les gars, oui, l'US e-football, c'est un soldat blessé, on le sait tous. Maintenant, voilà, comme il a très bien dit Luthor, le constat, voilà, depuis tous ces derniers mois, on l'a dit, on l'a redit aussi dans cette émission, en vrai, il n'y a plus qu'à espérer sans être complètement utopiste ou quoi, Ali, je te vois venir, voilà, que le jeu puisse revenir à un gameplay plaisant pour toute la communauté. Oui, est-ce qu'on a quand même le droit d'espérer ? C'est ce que je vous demande. on a le droit d'espérer. J'ai l'impression qu'avec vous, on n'a plus le droit d'espérer, il faut forcément... mais non, mais non, c'est pas de la démago, ça. Non, mais Lulu, pour espérer, il faut que tu me donnes quelque chose d'inédit. Lulu, il faut que tu me donnes quelque chose d'inédit. Tu m'as donné d'inédit, tu me rappelles, c'est le retour du carré-croix. Waouh ! Les gars, moi, je vais être très franc avec vous. Je n'attends rien de révolutionnaire. J'espère un bon gameplay, c'est tout, et personnellement, je pense que je me contenterai de ça. Voilà, je vous dis la vérité. Ah, ça, c'est autre chose. Tu te contenteras de ce que tu avais il y a trois ans sans être déçu ? Oui, parce que là, je n'ai plus de jeu de foot, tu vois, de rien. Voilà, donc on est d'accord, en fait. Tu as des pattes de quatre jours, tu te dis, ouais, les pattes, elles ont quatre jours. Mais c'est à côté de ça, tu as un caillou. Et tu es mort de faim et on te remet les pattes de quatre jours, tu te dis, finalement, c'était bon. Oui. Mais ce n'est pas comme ça, en fait, une évolution. Ce n'est pas comme ça. Ah non, mais moi, je n'y crois plus. mais attends, pour moi, les gars, l'évolution, elle a été loupée. Je n'y crois plus et j'en veux... Pour moi, leur vision... Attends, il y a deux secondes, tu me dis, est-ce qu'on a le droit d'être optimiste ? Non, mais attends, avec ce que je t'ai dit là, tu vois, pour moi, leur vision d'une évolution d'un jeu de foot, elle ne me correspond pas, elle ne me plaît pas. Donc moi, je préfère qu'ils reviennent à des bases, à un jeu qui, moi, me plaît. Derrière, rien n'empêche, vu que ce sera un free-to-play qui pourront nous rajouter du contenu, etc., et que dans quelques temps, on aura un vrai bon jeu contenu qui me plaît. Se contenter, ok, s'enthousiasmer, pas pour l'instant. Lulu, le souci, c'est qu'on a tendance à dire qu'un free-to-play, tout est pardonnable, parce que tu vois, le jeu est censé s'améliorer avec les bons, etc. Moi, je vais juste rappeler une chose, c'est que ce que tu dis, c'est l'ancien PES pour une ancienne commu. Cette commu, on lui a vendu quelque chose il y a deux ans, on lui a proposé quelque chose au mois d'octobre. Tu as déçu cette commu. Énormément de gens sont partis qui ne reviendront pas quoi qu'il arrive. C'est des gens qui souffrent depuis des années. Voilà, et en plus de ça, l'enjeu, je rappelle quand même, l'enjeu pour Konami, derrière, c'est que tu ne t'arrêtes pas deux ans, entre guillemets, de développer un jeu en disant, on fait un update cette année-là, contentez-vous de ça, nous, on bosse sur l'avenir, si tu ne vas pas viser un nouveau public. Ce n'est pas attention à la communauté déjà existante que tu veux absolument garder et fidéliser, elle est déjà là. Ce que tu vas venir chercher, c'est aller chercher les nouveaux acteurs, c'est aller chercher les nouvelles communautés, etc. Oui, mais ils se sont foirés. Donc, quand tu me dis, oui, moi, je me contenterai d'un retour en arrière, oui, mais il y aura peut-être très peu de gens comme toi qui se contenteront d'un retour en arrière. Et en plus, Konami a eu de la chance parce qu'elle a, je pense, une des communautés les plus fidèles de l'histoire. Parce que les communautés hyper volatiles aujourd'hui sur les différents jeux avec les différentes hypes, les joueurs PES, ils ont tenu très, très longtemps. Leur objectif, il était très clair, leur objectif, c'était de faire un jeu pour draguer fortement le mobile. Bien sûr. C'était dit clairement. Le mobile, les autres. Et du coup, gagner énormément de joueurs, donc potentiellement gagner énormément, beaucoup plus d'argent, on ne va pas se mentir. Sauf que là, le bad buzz, côté critique, côté tout ça, on connaît au Japon, c'est intolérable pour eux. Donc à mon avis, ils vont revenir en arrière, délaisser un peu ce côté mobile et revenir à un jeu de niche. C'est ça le problème. Ça veut dire, les gars, notre commu, vous étiez sympa, vous aimez bien le offline, on vous a gratté un peu d'argent avec My Club et les pièces. On va essayer d'aller gratter les autres un peu plus parce que potentiellement, il y a beaucoup plus d'argent à se faire et on s'est complètement foiré en fait. On ne va rien gratter. On va revenir vous gratter un petit peu parce que de rien, vous étiez assez dépensé. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'attente qu'il y avait autour du football. Tu vois la hauteur du crash du jeu. Des gens que je connais qui m'ont toujours dit PES, ils ne toucheraient jamais de ma vie, ils l'attendaient comme le Messi, vraiment en mode, bon, je ne m'attends pas à un banger mais à un truc vraiment inédit, vraiment élovant. Et même ceux qui étaient pro-FIFA, ils regardaient comme ça d'un oeil. Et même ça, parce qu'au final, encore une fois, c'est là où je te donne raison du tort, c'est que nous, tu nous donnes carré-croix, le pressing A2, ce n'est pas sur le gameplay qu'on attendait forcément des révolutions. Déjà, on n'arrêtait pas de dire Konami, sur les dernières années, vous avez trouvé quelque chose de convenable. Après, d'une saison à l'innoi, vous avez fait des ajustements qui étaient plutôt bons ou pas bons. On aimerait bien de nouveau jouer au solde dans PES, ce n'était pas trop le cas Le gameplay, c'était une des dernières choses à toucher et les modifications étaient vraiment très minimes. Voilà, c'est le contenu et le contenant. Mais si tu arrives déjà à ne pas proposer de contenu et en plus à toucher sur le contenant, salut ! Moi, si tu me demandes si je suis optimiste par rapport au contenu, je ne suis pas du tout optimiste par rapport au contenu. Je le dis clairement. Ce qu'ils ont dit là, un million, c'est des défis, gagnent TGP. Moi, en vrai, les gars, ça fait, je me répète, c'est assez souvent, mais moi, j'étais abattu à la sortie d'eFootball parce que non seulement moi, depuis PES 19, en fait, le jeu me fatigue un peu. Heureusement que je kiffe créer du contenu et des vidéos, mais moi, le jeu, je le lâche au bout de, au-delà de l'aspect eSport ou création de contenu, encore une fois, mais en tant que gamer qui kiffe jouer, tu sais, avec du contenu, etc., moi, le jeu, au bout de deux mois, il m'ennuyait. Quand bien même, Luthor, tu me disais, ouais, génial ! Mais moi, ça faisait des années que je me bassinais avec les mêmes contenus, que je ne voyais pas d'évolution. PES est bon depuis 2015, et t'imagines, tu prends PES 15, bon, PES 16, c'était vite fait, mais 17, 18, 19, tu sais, t'as 3, 4, 5 années où le jeu est bien, mais t'as aucune évolution de contenu. Moi, j'en avais déjà marre, c'est-à-dire que 2019, j'ai kiffé, mais je vous dis honnêtement, au bout de 2-3 mois, j'en avais marre. On est arrivé décembre, j'ai dit, mais je m'ennuie dans le jeu, et heureusement que j'aime faire des vidéos, partager ça avec les communautés, mais sinon... Les gars, ça va être quoi, le modèle économique du football ? Ah bah, free to play. Des pièces, mon gars, des pièces, micro-transactions, tiens, les iconiques, soit tu farms 4 milliards d'années pour avoir ton Rivaldo, soit tu t'entaches. C'est tout, hein ? Bah bon, ouais, ouais. Après, voilà. Eh ben, alors tiens, je réponds juste à une petite question de M. Quinton, il nous dit comment, s'il y a le retour du pressing coéquipier, comment ils vont faire sur mobile ? Alors, il y a deux choses. Il y a une rumeur qui dit qu'il séparerait clairement le mobile des autres jeux, donc il y a une rumeur, après, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il n'y aurait plus, bah oui, moi, je milite pour ça, qu'il n'y aurait plus de crossplay envisagé entre le mobile et les consoles, donc si c'est ça, ça s'explique. L'autre qui dit que, bah de toute façon, pour jouer avec les consoles en crossplay, il faut que les joueurs mobiles, ils jouent sur manette, donc voilà. Dans les deux cas, moi, je préfère la première, mais voilà. Mais si on arrive à la fin de cette émission, on va, comme d'habitude, avoir, il est pressé, il m'a dit la fin, on va, comme d'habitude, avoir chacun, il y a en fait, les gars, il y a la jury qui joue bientôt, il faut que je fasse. Le petit mot de la fin, bah vas-y, Matt, comme ça, tu vas nous faire un mot de la fin court. Non, ouais, court, non, les gars, un plaisir d'ouf d'avoir Alix, ça fait des années que je le connais, je sais que c'est un passionné, et à chaque fois, ses avis sont ultra pertinents, et c'est de quoi il parle, je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation, et j'espère te voir une autre fois. Merci vraiment au chat, encore une fois, j'ai, franchement, je prends mon pied à chaque fois, vraiment, dans cette émission, et comme je le dis à chaque fois, qu'on débriefe avec la team, Ice Monaco au global, on aime grave l'interactivité, enfin l'interaction, voilà tous les échanges qu'on peut avoir avec le chat, vous êtes au top, restez comme vous êtes, et on espère que les jours, les jours meilleurs arriveront pour eFootball, et pour les autres scènes, on espère que ça continue, et que ça s'améliore toujours. Merci encore les frérots. Allez mon poulain. Merci, et merci encore une fois à tous, c'est le même mot à chaque fois, et à chaque fois, en fait, chaque invité est juste hyper cool, Alix, je le connaissais, contrairement aux invités d'avant, on s'est quelques fois croisés, on n'a pas eu l'occasion de parler, mais des bonnes connaissances sur le jeu vidéo, le Mac est hyper cool, bon délire, encore une belle surprise, et j'ai l'impression que la qualité de nos invités est toujours aussi bonne, donc c'est un bonheur, c'est juste un bonheur, merci les gars, et merci le chat, forcément. Bon mot Alix, à toi mon ami. Merci les gars, déjà merci de m'avoir invité, en vrai je vous le dis, je reviens quand vous voulez, c'est trop bien, c'est trop bien de débattre avec vous, et de débattre avec des gens qui sont passionnés, et qui n'hésitent pas à dire les termes, parce que c'est souvent, toujours compliqué, de les dire, on n'ose pas, là on se nage, c'est cool, et puis voilà, en vrai, on va espérer un miracle, parce que maintenant, il n'y a plus que ça, qui peut véritablement, ressusciter le jeu de notre jeunesse, voilà, pour tout dire, et merci à vous vraiment pour l'invitation les gars, et désolé pour le retard du coup. Merci moi Alix, allez à moi, allez je vais faire vite, merci moi Alix, bon je t'aime beaucoup, tu le sais, voilà, on s'apprécie en dehors, et bon voilà, c'était un plaisir. Alix, c'est le premier invité qui est arrivé en retard, mais c'est aussi le premier invité, on a eu autant de fou rire, et désolé, désolé pour le fou rire les amis, et dernière chose, arrêtez de dire à Alix de se calmer, masterclass, moi je le kiffe, moi j'aime bien quand il est comme ça, il y en a qu'un qui m'a dit ça, ça met de l'animation, bonne soirée les amis, on se retrouve, alors je crois que ce sera mercredi, parce que je crois qu'on joue à la Ligue 1 mardi, c'est ça Imad, ou je dis encore une précise ? Ouais, c'est très probablement. Tu veuillez-nous sur les réseaux, monsieur Alix, il fait des lives, il s'est lancé sur Twitch, vous pouvez retrouver son planning, sur son Twitter notamment, et puis bien sûr, son émission, très sympa, qui ressemble un petit peu à la nôtre, mais en mieux, parce qu'elle est animée par lui, tous les jeudis. Voilà, très bonne soirée les amis, ciao et à bientôt. Salut tout le monde, bonne soirée les amis.